Bon là on est sur route ouverte donc nous roulons normalement sans trop de bêtises Salut les potes j'espère que vous allez bien On est à bord d'une Mustang mais pas n'importe quel Mustang C'est une Mustang qui est vraiment abusive, exagérée Du tuning vous en voulez il n'y a pas de souci là on est vraiment dans le tuning Bon à la base tu connais comme d'hab la ceinture bon là pour le coup Là on est là on est bien là je pense que nous sommes bien attachés enfin non pas vraiment Du coup je disais nous sommes voilà nous sommes bien attachés Let's go baby let's go Nous allons sortir du parking tout gentil Alors ça rappelle des bons souvenirs Ça reste un V8 Coyote 5 litres Par contre elle est quand même C'est n'importe quoi Elle est quand même beaucoup plus agressive celle là Bon on va pas faire de chichi On va passer en mode sport Elle fait un bruit de ouf Elle fait un bruit de ouf Oh la la c'est incroyable Et V8 américain la famille c'est quelque chose Allez on va faire un petit tour de V8 On va faire un petit tour de Coyote C'est parti. Oh, 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 le son ! Ah, wesh ! La dinguerie ! Elle est énervée, celle-là, quand même. C'est une Mustang énervée. Celle-là, elle fait du bruit. Celle-là, là, on ne peut pas dire que c'est discret. Là, ce n'est pas discret du tout. Écoute, écoute, écoute le bruit. Ce petit bruit, je pense que tu l'as déjà entendu quelque part. Tu sais ce que c'est. Celle-là, 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 celle-là. Ça marche plutôt bien. C'est incroyable. Là, elle est énervée de Mustang, quand même. On va s'arrêter et je vais vous la montrer de l'extérieur parce que là, l'extérieur, c'est quand même quelque chose. Je ne peux pas laisser et finir cette vidéo sans vous montrer l'extérieur de cette voiture parce que c'est quand même une vraie prépa. Elle a été vraiment bien préparée. Enfin, voilà. Bon, allez, je vous la montre de l'extérieur parce que je ne peux vraiment pas finir cette vidéo sans vous l'avoir montrée entièrement. C'est parti. Bon, les potes, comme vous pouvez voir là, déjà, vous pouvez voir que le sol est très proche. Donc, ça laisse quand même penser que la voiture n'est pas bien haute. Tellement que je suis en position de squat limite pour sortir de la caisse. Ah, incroyable. Donc là, attendez, la ceinture qui gêne, on ne va quand même pas faire de conneries. On est sur, comme je vous le disais, une Mustang qui est un petit peu énervée quand même. Donc, voilà, je vous montre ça. Dites ce que vous en pensez. Donc, dites pas ce que vous pensez de cette Mustang légèrement énervée quand même. Elle est un petit peu basse. Ouais, légèrement. Bon, ça, voilà. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est bas ? Je crois qu'on peut difficilement faire plus bas. C'est bas. Pour moi, en tout cas, c'est plutôt bas. Non, franchement, elle a vraiment de la gueule. Regardez ça. Oh là là. Elle est énervée de l'avant quand même. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan des modèles après 2015 sur les Mustangs. Mais là, celle-là, elle a quelque chose en plus. Évidemment, un kit large, ça fait toute la diff. Et franchement, elle est incroyable. Elle est vraiment magnifique. Vraiment. C'est vraiment une belle prépa. Moi, je trouve qu'elle est vraiment là de la gueule. Et alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas te louper. Regarde-moi ça. Non, franchement, vraiment, pas mal. Elle est équipée d'une ligne rouge, les amis. Et ouais, elle fait quand même un beau petit bruit. Ah, nous avons une auto-école qui veut passer. Désolé. On va les laisser travailler quand même. Salut. Je voulais vraiment vous la présenter, celle-là, parce que j'ai eu tellement de monde qui m'ont demandé de l'essayer. et tout ça. Donc, voilà. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter cette voiture. Et ça me fait kiffer aussi de la conduire. Je dois avouer que je kiffe bien. Je dois avouer que je kiffe bien. C'est plutôt sympa. Donc, voilà. Elle a l'appellation de cette voiture, c'est Robo. Voilà. Je voulais quand même vous le dire, parce qu'elle a un petit nom. Ça s'appelle Robo. Donc, voilà. Donc, nous avons essayé Robo aujourd'hui. Et Robo, nous a fait kiffer. Nous a fait kiffer. Et on va encore kiffer, parce qu'on a quelques kilomètres à faire avant de rentrer. Bon, allez, c'est parti. Moi, je vais monter... Alors, je ne sais pas si on peut dire monter dans ma voiture ou descendre dans ma voiture. Parce que là, pour le coup, comment te dire que je descends plus que ce que je monte dans une voiture. Vraiment, on va t'acapter. C'était le petit truc rigon. Bon, avant de partir, on va quand même faire un petit kiff. Parce que ça, c'est... Dans mes vidéos, vous savez bien que le son de la voiture, c'est quelque chose que voilà, qu'on apprécie particulièrement. Donc là, on va prendre un plaisir d'écouter cette ligne rouge. Les V8, hein ? Eh ouais, les V8, les gars, les V8, mais vous savez... Passion V8, tu connais ! V8 gang ! Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Non, on kiffe, franchement, ce qui est de ouf, c'est... J'adore les V8, c'est incroyable. J'adore les V8. Dans ma 30 ans, il n'aura plus. T'as capté. Bon, ben voilà, on est remonté à bord de notre robot. On se rééquipe. Ah ! Je me croirais sur un circuit, frérot. Prêt en découdre. Ah non, c'est vrai qu'on ne peut pas là. Non, là, on est sur route ouverte, donc nous roulons. Normalement, sans trop de bêtises. Calme-toi, calme-toi, Nino, calme-toi, quoi. C'est bon, c'est la fin du... C'est la fin du game. Là, il faut se calmer. Là, on rentre, on se calme, et voilà. On arrête. On roule tranquille. Bon, les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, parce que c'est une voiture quand même sympa à voir. Vous avez été nombreux à me demander de l'essayer, donc voilà. Je l'ai essayé. Je me suis fait plaisir, on s'est fait plaisir. Que du kiff comme d'hab ! On se régale ici, voilà. Toujours on se régale, on rigole. Voilà, le top, quoi, le top. Enfin, si t'as kiffé cette vidéo, je te laisse liker, je te laisse t'abonner. Ça me fait énormément plaisir, comme d'habitude. Et je te fais un gros bisou sur le beignet, et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Encore plus... Encore plus kiffante, quoi. Voilà, tout simplement. Encore plus kiffante. Pourquoi tu mets des blancs comme ça, Nino ? Pourquoi tu mets des blancs comme ça ? Allez, la bise.